Je ne veux pas entendre que le public ou les fans vont cotiser pour Api de Foulak. Mesdames, Messieurs, le public en a marre. Chaque deux mois, chaque trois mois, il faut cotiser pour un artiste qui est couché. Est-ce que c'est normal ? Ça ne fait pas quelques temps, le public a cotisé près de 10 millions pour la cause d'une maman. Mais aujourd'hui, hier j'ai fait une dénonciation qui était pure et simple. Où est passé l'argent que Api de Foulak a travaillé pendant trois ans de carrière ? Je vous ai dit, si on va faire le compte normalement, ce jeune garçon a bossé près de 150 millions, si on veut compter. Moi, je connais les chiffres des cachets au Cameroun, je connais les chiffres, c'est qu'il gagne dans les tournées et autres. Il a porté jusqu'à 10 millions sur Orange Cameroun. Est-ce que vous savez que sur les 10 millions, ce garçon n'a même pas eu 1 million ? On lui a fait comprendre que non, on a utilisé beaucoup d'argent sur le projet avec Mani Bela, on lui a inventé des choses, sa petite soeur a reçu 25 000. Qu'on peut dire que sa famille n'a rien eu des 10 millions qu'il a porté. Autant de choses, il a gagné un terrain. Vous vous rappelez au balafon Music Awards, Api n'a jamais vu les papiers du terrain là. Son manager a construit à Yaoundé. Pendant ce temps, on veut demander aux pauvres citoyens camerounais qui ne parviennent pas manger chez eux, de cotiser les 500, les 200. Aïcha m'a parlé de ça. Non, Aïcha, arrêtons. Qu'on dise à son ancien manager de venir remettre l'argent, de prendre Api en charge. J'ai parlé de son ancien manager, ses compères, ses paix, sont sortis ce matin, le balafon sont sortis ce matin, parce que quand je parle du clan de Yaoundé, ils sont parrainés bien sûr par la diaspora. Ils sont parrainés par ces gens de la diaspora à qui ils offrent des tournées, des tournées sans sens à leurs artistes. Des fois, vous avez vu Gifte le Russe a fait une tournée. Qui était parrainé ? Regardez la photo. Api le Folan a fait une tournée. Donc comme je vous explique, vous avez vu la sortie de Valsero ce matin. Hier, j'ai sorti une dénonciation d'une gangrène qui est en train de sévir dans le showbiz camerounais. Parce que quand je parle du clan de Yaoundé, j'insiste, les parrainés sont là-bas, dehors. Ils offrent des tournées parfois à ces artistes-là, qu'ils parrainent. J'ai sorti, j'ai fait une dénonciation, pour qu'on puisse trouver des solutions au problème d'Api. La seule chose qu'on va se retrouver à faire, c'est de m'associer au microbe. Vous savez déjà, sautez-donc. Quand vous sautez les photos des gens avec les microbes, sautez-donc une photo de moi avec un microbe. Regardez cette capture. Ça fait deux ans que j'ai commencé à dénoncer le phénomène des microbes ici. Valsero n'en a jamais parlé. Zuman Trô, où c'est Zuman Trô ? Le petit Tinté Baganté qui vient en cabal. Il n'en a jamais parlé il y a deux ans. Il y a deux ans, j'ai décréé déjà le phénomène des microbes. Mais comme d'habitude, on ne m'a pas écouté. Regardez comment le poste a eu 37 commentaires. Mais aujourd'hui, on vient m'assimiler à ce que je défends depuis. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire dans le homosexualité. Ça veut dire, je combats le phénomène, mais on m'accuse de ça, on m'assimilie à ça. Et la stratégie est propre. Ils veulent me faire pression pour qu'en fait, je puisse dire trop c'est trop. Mais j'ai encréé même dans les conneries là. Mais ça ne va jamais se passer comme ça. Parce que je sais d'où je viens. Le clan de Yahoud est un clan très dangereux, je vous le répète. Et si rien n'est fait, si rien n'est fait, si rien n'est fait, ils vont détruire tous vos enfants. Je vous le dis à haute intelligence, je veux voir. Je la connais, je connais, je connais la pratique, je connais le fonctionnement. Si Happy pouvait ouvrir sa bouche et vous dire ce qu'il a vécu. Si Egypte, le riche lui-même peut vous dire ce qu'il a vécu. Si c'est sous lui-même. Mais on tape une fois, si c'est sous lui-même peut vous dire ce qu'il a vécu. Avec les gens de Yahoud est là. Parce que je connais. Parce qu'on connaît. Ces enfants souffrent entre eux-mêmes. C'est net comme on dit que Justin Bieber. Ou alors P. Didi. Ils parvenaient à contrôler les gens, ils vous avaient peur de parler. Parce que si les enfants que j'ai dit là, vous citent ce qu'ils ont vécu là, c'est la belle. Ils racontent à leurs amis, ça vient tomber dans nos oreilles. J'ai vu là, on l'appelle. J'ai vu Chouki, Chouki a fait une sortie. Chouki a fait une sortie, voilà, appellé, Gifton le russe, machin. Quand vous regardez Gifton le russe dans la vidéo là. Est-ce qu'il n'est pas zoomé ? Est-ce qu'il est lucide ? Il dit qu'on s'est vus à Douala, on s'est vus où ? Vous n'êtes pas de ma catégorie, je suis désolé. Vous n'êtes pas de ma catégorie, on ne marche pas ensemble petit. La seule fois où j'étais vu en face, c'était au canal d'or. Au tapis, au tapis rouge du canal d'or. Tu m'as salué, tu es venu, dis bonsoir grand frère, je te salue. Je suis à consulter ta route parce que vous me connaissez, mais moi je ne vous connais même pas. A part quand vous chantez vos musiques à deux balles là. A part quand vous chantez vos musiques là. Et c'est quoi tu es en train de couvrir petit frère ? C'est sur internet qu'il s'est venu de trouver seul. C'est sur internet qu'il s'est venu de trouver. Quand vous regardez bien l'appel téléphonique avec Tchouki, Tchouki a pris la peine de dire au petit que, voilà, tu sais qu'on est en train d'accuser Pifo de quelque chose. Alors, reste sur ça. Dis que Pifo a fait ceci, dis que Pifo a fait ceci. On ne se connaît pas. La seule fois où j'étais vu, c'était au canal d'or. Je veux que le public fasse pression sur le manager d'appui de Foulan, son ancien manager, pour qu'il prenne en charge le cadre d'appui de Foulan. Ils ont travaillé beaucoup d'argent. Le public est fatigué de cotiser. Le public ne doit pas cotiser tous les jours. Il y a les enfants à envoyer à l'école. Il y a les orphelins qui souffrent dans les orphelinats. Il y a les handicapés qui souffrent. On ne cotise même pas pour eux. Mais tous les gens vont cotiser pour les artistes. Et pourquoi ? Pourtant, au moment de leur succès, ils se font beaucoup d'argent. Où est passé tout l'argent d'appui de Foulan ? Qu'on mette la pression sur son manager. Sur son ancien manager. Et le clan de Yaoune est là, c'est eux qui ont mangé. Nous, les gens qui appui de Foulan travaillent. Donc, mesdames, messieurs, je ne veux pas qu'il y ait une quête. C'est mon humble avis. Je veux qu'on profite du fait que je sois en train de dénoncer le clan de Yaoune. Comme mettre pression sur son ancien manager qui sortait l'argent. Il allait construire sa maison. Il vit bien chez lui. Il est épanoui. Il a sa grosse voiture. Après, le Foulan n'a même pas le scooter. Il n'a même pas le rayon de la moto. Il n'a même pas le rayon du vélo. Qu'il achetait quelque part. Il a abandonné. Il m'a abandonné à sa famille. Pendant 7 ans, son ancien manager, il est entre Paris, voilà, Paris, Belgique, Paris, ceci. Il joue la best life. Les gens sur qui? Valsero doit s'apaisanter, dénoncer le clan. Valsero connaît très bien le clan là. Il connaît très bien le clan dont je parle. Mais il veut les esquiver parce que lui-même, il fait partie de ses mêmes clans. Mais il veut pousser plus fort la verdure populaire. Que microbe, microbe. Vous sentez les photos avec les microbes non? Sontez-moi pas les photos avec les microbes aussi, je vois non? Si je me suis là filmé, je veux avec les microbes. Je suis lié. Donc parce que je me suis filmé avec quelqu'un. Jouel Pellé, un grand frère que nous tous on respecte dans le milieu. Il faut le dire, c'est un grand frère que nous tous on respecte. S'il a son côté, nous, il a son côté sombre. Moi, je ne connais pas. Il n'a plus pas des gars qui font dans le showbiz. Nous, on connaît Jouel comme quelqu'un de pur. Maintenant, s'il a son côté sombre, qu'il fait un crachet aux yeux, à l'insule de tout le monde, ça ne me concerne pas. Ne profitez pas du fait que non, il est venu à l'inverseur les plus faux. Vous voulez dire qu'il est patron de quel microbe? Je ne connais pas. N'associer pas les gens aux conneries. N'associer pas les gens aux conneries. Parce que Valsero a dit qu'il va tout faire pour que je ne pas atteindre une nouvelle. Tu n'es pas procureur, tu n'es pas juge. Nous, tous ici sur Internet, on me voit. Tout le monde me voit sur Internet. Comment je me défends tous les jours contre votre système. Donc, que Valsero mette la pression sur l'ancien manager de Happy. Parce qu'il connaît très bien. Et il connaît très bien qui est le parent de l'ancien manager de Happy. Ça, c'est un gros dossier. Si on ouvre le dossier du parent de l'ancien manager de Happy, à quand ces gars n'étaient pas fait deux jours à liberté. Les gens sur qui vous devez tirer tous les jours qui détruisent vos enfants. Vous les laissez pour venir tirer sur Pifo tous les jours. Qu'ils se battent, qu'ils montrent aux jeunes comment chercher l'argent. Valsero dit que je suis dangereux pour la gelée. En quoi est-ce que Pifo est dangereux ? Parce qu'il répond à vos attaques, monsieur. Valsero, tu ne peux pas m'envoyer à Nouvelle. Non. Tu es petit. Tu n'es pas juge. Tu n'es pas procureur. Tu vas m'envoyer à Nouvelle sur quelle base ? Tu as des photos de moi avec ces gens ? Tu as des vidéos de moi en train de monter un coup de... Rien. Tu n'es pas procureur, monsieur. Quand on ne te trompe pas, tu n'es pas procureur. Ou qui vous a donné le pouvoir sur Facebook, je ne comprends pas. Le pouvoir où tu décides de te dire que oui, c'est moi. Général de quelle armée ? Général de Q-Human et de LGBT, oui. Parce que vous savez que le clan qui a détruit Happy Newfoundland, c'est un clan de LGBT. Il faut que je vous le dise. Vous connaissez très bien ça. Mais vous les protégez. Parce qu'ils sont dans votre confrérie. Parce qu'ils sont vos compères. Vous ne pouvez pas les trahir. Et je sais que chez vous, la première loi, c'est qu'on ne dénonce pas le collègue. On ne dénonce pas le collègue. C'est pourquoi vous vous entendez ? Pour m'attirer dans vos choses en faisant pression sur moi. Donc, je me suis filmé à repeller. Tu sauras directement que non. Oh, casser le boule, casser le boule. Tu devrais avoir honte à ton âge. Tu as 50 ans. Euh, 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 euh. Il s'appelle même comment celui-ci ? Oh, oh. Oh, non, ce n'est pas Chouki. Chouki, c'est la lèvre des poupées. N'oublie pas de réserver ta place pour le grand séminaire qui se tiendra dans l'un des meilleurs centres de formation actuellement à Yaoundé. Hitec Training Institute. Séminaire 100% pratique et gratuit allant du 14 septembre au 16 novembre 2024. Notez bien qu'il dit encore sous réservation. Hitec Training Institute est situé au troisième étage Fondimal Yaoundé au lieu de Kameko. Comme j'ai dit et je répète encore, ce séminaire est 100% gratuit et c'est en prélude de la rentrée scolaire au sein de cet établissement. Donc, ça ne concerne pas seulement les apprenants de cet établissement. Même si tu es apprenant en informatique ailleurs, tu peux participer. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hitec Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique. HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hitec Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info arrobas htti.net, site web www.htti.net. Hitec Training Institute. Knowledge is power. Hitec Training Institute. Hitec wennsame Hirsch etзя 보니까, Hitec Training Institute. Hitecihi Hitec Travel